Je n'ai pas sur la première page, moi j'ai Transpyrénée, Contre la montre, Rimes to the Lighthouse, Télatoff, Batu House Flyer, Pierre Tour du Monde, Chen Gang, Drop the Pack, et si je fais Next, il sort des Events, c'est clair ? Attends, il y a quand même un problème, moi je l'ai sous les yeux, il apparaît en 3ème position. Ah mais c'est parce que, il y a 36 Riders inscrits, donc tu devrais le voir. 7 janvier, Ride as you are, 9h15. Ah oui, c'est celui où je me suis inspiré hier, parce que. Oui, oui, c'est vrai. Alors, là tu vois combien de vignettes sur ton écran ? Bah non, mais là je fais un peu plus, j'en ai plus de plus. Bah ici t'étais plein l'écran. Donc plein, moi quand il est plein, j'en vois 9. Euh, ouais, ça peut être à peu près ça, parce qu'il y a un carré en haut à gauche normalement, c'est 10 ans. Oui, c'est ça. Et donc moi sur cet écran là, c'est le 3ème vignette, ou 4ème carré si je compte celui qui est vide. Ouais, euh... Bon, si t'arrives... Bon, alors pour aller, euh, si t'es toujours sur cette page là, en haut, il y a un autre moyen de rejoindre, si c'est peut-être à cause de ta connexion, du coup ça m'inquiète. Euh, euh, en haut il y a une barre de recherche où c'est écrit search en anglais. Search, oui, bah c'est ce que je t'ai dit, ouais. Donc si tu veux, en tapant le code à 6 lettres là-dedans, et faire go, ça t'emmène sur l'événement aussi. Mais c'est quoi déjà, parce que je pense que c'est bien cool ? Ouais, je vais te le redire, du coup moi je vais dessus pour le voir. Et c'est... Ah bah c'est facile à retenir, ça ressemble à un mot, ça fait Ambeza. A, M, B, E, Z, A. A, M, B, E, Z, A. Voilà. Tu cliques sur Go, à côté, ou Enter, peut-être que ça marche aussi. Ah oui, d'accord. Go. Bah ouais, tu m'allives et tout, ouais, ah bah là c'est bon. Donc là tu peux cliquer sur Ride Now. Ride Now. Je suis presque à l'heure là. C'est ça, ah oui, putain, alors il souhaite accéder au micro. Alors, oui, oui, il faut accepter tous ces trucs là pour qu'on puisse parler ensemble après dans l'application. Ah mince, c'est quoi ? Eh, dans deux minutes, c'est bon, hein. Bon, je m'arrête pis ça un coup. Si je vous fais le départ. Ah oui. Ah 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 ah. Alors, euh, inviter des personnes. Ah ça y est. Salut Johan. Salut Mathieu. Je suis avec Alain en même temps. Bah là, il est parti pisser dans le départ, là. Ça charge. Ouais. C'est la technologie qui le stresse. Oui, oui. Il s'en fait tout un monde. Je sens vrai pas parce que je suis là. Oh merde, merde, merde. Oh merde, merde. Donc là, Alain, il faut quand même voir si les watts montent et sinon, il faut aller dans menu sensor. Je vais t'expliquer comment. Ah bah les watts, il y a plus dalle. Donc, il faut faire, il faut cliquer sur ton écran pour faire apparaître le bouton menu sur la gauche, en bas à gauche. Ensuite, sensor, voilà. Et là, toi, vu que t'es sur iPad, tu choisis Bluetooth. Ouais, bah il est en vert. Il est en vert, donc c'est bon, le Bluetooth est déjà activé pour toi. Et ensuite, dans les appareils en dessous. Ah ça y est, ça monte, ça monte, tu vois. Putain, il est loin, la détente. Donc, t'as power, cadence, contrôle et earth rate si t'as une ceinture cardiaque Bluetooth. Bah ouais, mais je suis en AVNT+. Ouais, donc t'auras pas le cardio, c'est pas grave. Mais non, si je te mette, ça va pas se voir. C'est parti. Ah ça y est, c'est parti. Donc, faudra, si t'as besoin de... Ouais, ça y est, t'as quitté le menu sensor, là, tu roules ? Donc là, au départ, ça part peut-être un peu fort, mais on va essayer de suivre quand même. Parce que ça part en descente et il vaut mieux être dans les roues. Et après, ça sera plus tranquille. Ah ouais, t'as raison. C'est bon, j'ai dépassé. Ouais. Alors, Euh, Ensuite, on va... Bon, on va attendre encore quelques minutes. On va rester un peu comme ça. C'est pas grave, on s'affole pas, on reste ensemble. Là, on est dans le même groupe, c'est bien. C'est bien. Ah voilà, dès que t'as... Dès que ça remonte... Bon alors, Euh... Pour info, Les boats, ils sont réglés tous entre 200 et 250 watts. Et ils font mon poids, c'est-à-dire 81 kilos. Et donc, Euh... Ça permet d'évaluer, en regardant nos propres watts, Ou watts-kilo, Si on revient, Ou si on perd du terrain. Donc les boats, ils n'ont... Là, ils n'ont pas d'intelligence. Je les ai choisis... Il y a plusieurs façons de choisir les... Les boats, les robots qui nous accompagnent. Soit avec un peu d'intelligence, de variation. Tiens, regardez la banderole au-dessus de vous, là. On passe... Ouah ! Ha 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 ! Ha ha ! Elle va être sur les cotons ? Ouais. Pourquoi les boats, là, c'est quoi, ces robots ? Alors, Euh... J'ai créé un... J'ai créé un événement, euh... Pour être sûr qu'on soit accompagné. Euh... Parce que le but de rouler comme ça, Quand on ne fait pas une course, Mais c'est de ne pas être tout seul. Et euh... Qu'on soit avec des... Des vraies personnes comme vous, c'est sympa. Mais imagine, si on n'était pas ensemble, Je me connecte tout seul. Ce que je veux, c'est avoir du monde à l'écran. Pour pouvoir trouver un groupe qui me motive à accrocher les roues. Et donc, euh... Avec RGT, on met des pace partners, en fait, qui sont des faux... Des faux avatars. Il n'y a personne derrière qui pédale. Et on les règle au niveau qu'on souhaite. Pour avoir l'accompagnement qu'on veut. Alors, il existe beaucoup d'événements pré-fabriqués par RGT. Où il y a des boats. Mais le problème, c'est qu'ils mettent une fourchette de réglage mini et maxi. Trop large. Pour convenir à tout le monde. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes. Et bien, tous les boats, ils sont un par un. Et c'est nul. Le but, c'est vraiment d'avoir des petites grappes un peu partout. Et en faisant un réglage comme j'ai trouvé entre 200 et 250 watts. Et bien, on arrive un peu plus à avoir une plage resserrée. Avec un réglage avec des groupes un peu mieux. Voilà. Alors, détrompe-toi. Mais sur RGT, il y a le freinage qui entre en jeu. Ah ouais ? Quand tu vois. Alors, c'est automatique, t'inquiète pas. Et il n'y a pas de risque de chute. Mais il y a quand même, on peut dire, on peut dire qu'il y a des bons descendeurs sur RGT. Même si ce n'est pas les mêmes qualités qu'en vrai. Et pas du tout d'ailleurs. Ouais, il faut maîtriser le timing en fait. Parce qu'en fait, vous voyez en haut vos watts. Et quand les watts se mettent en rouge, ça veut dire que ton avatar, il freine. Alors, plus ou moins fort, on ne sait pas s'il freine fort ou quoi. Il y a plusieurs raisons de freiner. Soit, tu arrives à toute vitesse dans une grande courbe. Et donc, il freine, il relâche les freins à la sortie. Il tient pas mal sur la RGT parce qu'il rentre dans le groupe, il faut dire là-bas. Oui, oui. Et forcément, s'il y a un petit groupe dans le virage, il va passer moins vite qu'un homme seul. Ça va étirer et ça va te permettre de rentrer. Ah ben, Jérôme Collisson, oui, je le connais bien. Ça se trouve, il est... Je vais essayer de lui parler dans le jeu. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez sur le chat vocal de l'événement. Je vais bientôt rejoindre, mais allumez vos micros et vos parleurs. Ah oui, t'es avec Collisson, t'es avec Collisson, Alain ? Ah oui, c'est bon, je t'entends, Jérôme. Je suis en communication avec mes deux potes, là, je... Je ne peux pas trop te parler pour l'instant, je reviendrai vers vous. Ok, non, pas de souci, je discute avec Trico. Très bien. Moi, je ne vais pas aller sur Discord, je parlerai peut-être un peu au milieu du jeu, mais... Discord, on n'a pas pris le temps d'installer pour tout le monde. Ceux qui sont avec moi, c'est Johan Lambert et Alain Léniel, si tu veux le voir dans la liste. Les deux Français qui sont pas loin, ils sont un peu devant moi maintenant. Voilà, j'avais quelques centaines de mètres derrière vous. Là, je viens de me téléporter à côté de Johan. Donc, Johan, puisqu'on est derrière, on peut essayer la fonction. Pour ça, si tu veux essayer de faire ça, tu cliques dans la liste de coureurs sur la gauche. Et là, ça te met la vue des autres. Tu choisis celui où tu voudrais être téléporté. Et ensuite, sur les quatre boutons gris juste à côté, avec les flèches haut, bas, et le petit vélo qui tourne. Quand tu appuies sur le petit vélo qui tourne, ça te téléporte. Et si tu appuies sur Reset, ça revient sur ta vue sans rien changer. Et ça, pour moi, c'est une révolution. Maintenant, je ne fais que du RGT. Je pense que cette fonction, elle a contribué beaucoup pour donner de l'intérêt au rail de libre. Alors qu'avant, je préférais jamais que les courses là-dessus. Alors que maintenant, j'arrive à me contenter de RGT. Bon, là, en plus, on a un beau parcours en Toscane. C'est plutôt bien fait graphiquement et tout ça. C'est juste... Pour prendre le gravel ? Ouais. Non, ici, d'ailleurs, les vélos n'ont pas d'incidence. C'est une bonne remarque. Les vélos sont juste esthétiques. Ils n'ont pas d'effet sur le jeu. Ok. Donc, ça évite un petit peu les questions... Ça fait des éputants, ça fait des différences. Ouais, les différences et les excuses en disant « Mais oui, mais il a un meilleur vélo parce que ça fait longtemps qu'il est dans le jeu, etc. » Donc là, on... « Tu as ton BMC, Mathieu ? » Ouais, moi, j'ai un BMC bleu qui ressemble au mien. Bleu et jaune, ça, c'est ce qui s'approche le plus. Non, là, c'est pas un gravel. Mais il existe un gravel, mais il est gris. Donc là, on commence à une côte assez difficile. 2,4 km, je crois. Ouais, j'ai vu, du coup, je me suis calmé. Ouais, ouais, détends-toi. Je voulais rentrer devant, mais... Donc... Là, il n'y a pas beaucoup de vrais courants, au final ? Non, non. C'est ça, le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de vrais. Là, on n'est que 9 vrais courants. Mais, en fait, si tout le monde fait ça, à se regrouper à 2, 3, comme on fait là, ça suffit surtout de pouvoir parler en même temps. C'est sympa. Et... Pas besoin d'être 5 000. Et le fait d'avoir les boats, ça suffit. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on oublie... Alors là, on voit que c'est des pace boats qui sont hyper réguliers. Mais si on met les réels, et bien, ils ont des accélérations où, quand tu les doubles, ils essayent de s'accrocher, etc. Donc, au bout d'un moment, on ne fait plus presque la différence entre un vrai qui a des milliers de kilomètres ou un faux. Vous êtes devant moi ou derrière ? Alors, moi, il me reste... Il me reste 10 km 3. Ça te donne... En haut à droite, c'est écrit « Remaining ». Et pour savoir si on est devant ou derrière, il faut regarder cette info. Parce que la distance effectuée, elle n'est pas fiable à partir du moment où on utilise le bouton téléporter. Et en plus, si on rejoint alors qu'on n'était pas au départ, on n'a pas tous la même distance comparable. Par contre, la distance restante, elle est comparable. Donc, moi, je suis avec Alain, juste à côté. Il me reste 10 km 2. Comme ça, Johan, tu peux savoir si tu es devant ou derrière ? 10 km 3, on va être derrière. Ah, je crois que j'ai vu quelqu'un se téléporter. Ah non, c'est Jérôme, c'est un autre. Je n'ai pas vu pour s'en arriver. Alors, on va essayer d'utiliser le chat intégré au jeu. Comme ça, on pourra parler avec d'autres Français qui nous accompagnent. Donc, Johan, on va d'abord essayer avec toi. Et Alain, tu ne fais rien pour l'instant et t'écoutes. Donc, tu vois, en cliquant n'importe où sur l'écran, tu fais apparaître des boutons. Menu. Et en bas, il y a Voice. On clique sur Voice. Et là, tu vois, Ride as you are, 9 riders. Et en face, c'est écrit On ou Off. Donc, si tu mets On, il est activé. D'accord ? Et à droite, tu as le micro mode. Alors, Johan, tu as choisi Open Mic ou Push to Talk ? Donc là, ça veut dire que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Je regarde, Alain, tu vois, je ne sais pas quoi passer. Je t'attends. Oui. Je t'attends et après, tu me rends. Oui, oui, je suis ça. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre Open Mic. Et là, les autres coureurs humains du jeu, ils peuvent nous entendre. Mais Ronco, il répond ici ? Non. Voilà, il n'avait pas essayé. Donc, c'est bon. Donc, tu appuies sur Voice. Voice et tu mets On en face de Ride As You Are. Et tu cliques sur Mic Mode Open Mic. Et ensuite, on pourra couper notre micro ou même arrêter Messenger. Moi, on voit tout le monde. Merci. Bon, alors, on raccroche Messenger parce que ça va faire de l'écho. Hop. Voilà, j'ai raccroché Messenger. Maintenant, je vais me concentrer sur la sortie. Ah oui, ben là, du coup, je me suis fait larguer. Alors, du coup, ça va être l'occasion de tester la téléportation. Voilà. Donc, je vais regarder si tu es derrière ou devant moi. Ça y est, je me suis remis derrière. Ah oui, mais je n'ai pas peut-être fait une deuxième manif. Oui, après, il faut cliquer sur le petit vélo pour valider la téléportation, si on veut. Il est où, le petit vélo ? Alors, tu as cliqué sur la liste de coureurs. Oui, j'ai cliqué sur Johan. Voilà, très bien. Quand tu cliques sur Johan, ça fait apparaître quatre boutons gris foncés à côté de la liste de coureurs. Et tu as flèche haut, flèche bas, reset et le petit vélo. Mais au bout d'un moment, il redisparait, ce bouton. Donc, c'est bien ça, parce qu'avec sur l'Apple TV, quand tu téléportes une fois, après, le bouton, il est bloqué et on ne peut plus le refaire. Donc, il faut qu'il corrige et j'avais peur que ce soit le même logiciel que sur l'iPad. Ah, mais aujourd'hui, mon âme canard, c'est tellement bruit que tu n'entends même pas. Oui. Tu t'entendais mieux sur... Sur Messenger. Si tu regardes en bas... Ah oui, est-ce que vous voyez le profil avec les couleurs bleues, verts et rouges ? Oui, en bas, oui. En bas, vous le voyez ? Non, c'est rien. Oui. Par contre, où est-ce que je sais ? Où est-ce que je sais sur cette courbe ? Voilà, donc, tu vois bien les petits points blancs, les pointeurs blancs ? Oui, il y a des gros points blancs. C'est tous les coureurs et le gros, c'est toi. Ah merde. Je te rassure, moi aussi, je suis gros. Comme tu vois l'arche d'arrivée qui se trouve à gauche, en violet, sur ce profil, à chaque fois, ça revient tout à gauche quand on a fini un tour. Oui. Et avec le nombre de kilomètres restants, on voit combien il reste. Mais quand on est en course, au-dessus de la liste de coureurs, c'est écrit le nombre de tours sur le nombre de tours total. Donc, ça permet de savoir combien il reste de tours. Parce que des fois, on fait des critériums, il y a 20 tours. Oui. Alors, là, ce qui est intéressant à vous expliquer, c'est les choses en haut à gauche dans l'encadré des watts. Il y a plein d'informations très intéressantes quand on roule pour optimiser l'expérience qu'on n'a pas sur Zwift. Alors, bon, le plus évident, bien sûr. Mais j'entends rien, moi, Mathieu. Ah merde. Mon entraîneur, il fait trop de bruit. Et t'entendais bien avec l'autre, alors ? Ah ouais, Messenger, le micro était meilleur. Bon, ben, on repasse sur Messenger, si vous voulez. Ouais, ça va. Allez. Ah, je ne m'aime pas, moi, je roule. Donc, le voice, je coupe le point de mic, je repasse en push-to-talk, qui veut dire appuyer pour parler. Et c'est la touche P, c'est la touche P qui permet d'activer la voix quand on fait push-to-talk. Par exemple, si on entend quelqu'un dans le jeu qui nous gêne parce qu'il fait beaucoup de bruit et tout ça, en cliquant sur Voice, on peut le muter, couper son son pour lui couper le clapet. Mais tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends sur Messenger. Toi aussi, tu m'entends ? Ouais, ouais, je t'entends sur Messenger, je t'entends pas. Ouais, ok. Et là, je vois que t'as quitté le serveur vocal du jeu parce que t'es plus dans la liste, donc c'est bon. Non, mais t'as bien fait. Je me suis dit, s'il oublie, je vais aller le muter pour éviter l'écho. T'as l'air en train de juste ici ? Si. On voulait te dire qu'on peut quitter pour rejoindre l'autre événement qui commence à 9h50. Donc on clique au milieu de l'écran, ça fait apparaître les boutons dont le menu est en bas à gauche. Ah si, il y en a, ouais. C'est bon ? Attends, il m'écoute pas. Donc t'appuies sur Menu et en bas, il y a End Ride. Ok. Voilà. Yes. Et là, après, quand tu mets Yes, il y a possibilité de l'associer à Strava et tout ça, bon ça, c'est pas une priorité. Donc là, je reclique sur Event en haut au milieu, pour aller voir le prochain. Et là, il est commencé, on a loupé le départ, mais c'est pas grave, il est toujours visible et c'est écrit In Progress. Alors le problème, c'est qu'il y en a deux. Il faut pas choisir 16 km, 16 km c'est celui qu'on vient de faire, il faut prendre celui de 31 km. Et 274 km, c'est ça. Et 24 riders, c'est parti. Ouais, mais moi je ne voulais pas. Non, t'avais pas, je suis à droite peut-être. Non, mais je crois que c'est... Non, mais je crois que c'est... Non, non, mais c'est bon, je suis inscrit, mais... Alors, attends, je vais vous expliquer. Je te redonne le code, mais je pense que c'est à cause de son débit qu'il ne charge pas, ça ne s'affiche pas les cartes. Donc si tu es prêt, je peux te dicter le code. Vas-y. Oui, je crois qu'on s'en fout. Voilà, Ride Now. Donc ça charge moi aussi. Puis après, on va essayer de se retrouver avec les boutons pour être au même endroit. C'est quoi ce parcours ? C'est excellent ! Alors, là, c'est un autre truc que je voulais vous faire découvrir. C'est un parcours qui n'existe pas par défaut dans RGT. C'est un utilisateur qui l'a créé à partir d'une trace GPS, une trace Strava par exemple, que tu rentres dans le jeu, ça te reproduit fidèlement les courbes, les virages, l'inclinaison des routes, les pourcentages, etc. C'est juste le décor autour qui est complètement fictif et généré automatiquement par le jeu. Le décor est un peu moins beau, un peu moins détaillé que le parcours précédent. Mais l'avantage, c'est qu'on a une infinité de parcours possibles. Sans tourner en rond, on peut faire des sorties en ligne de 100 bornes sans jamais refaire le même tour. Par contre, les décors, oui, c'est répétitif. Alors là, justement, il faudrait que tu essayes de cliquer sur la liste des coureurs en haut à gauche. Par exemple, le premier de la liste, tu cliques dessus. Et juste à côté, tu as des... Je suis derrière toi, mais j'aimerais que tu apprennes à utiliser ce bouton qui va te servir un jour ou l'autre. Donc, clique dessus. Ça y est, tu es téléporté dans le peloton. Donc ça, c'est génial si tu veux rentrer sur un... Pourquoi je n'avais pas le petit vélo tout à l'heure, alors ? Parce que tu ne cliquais pas sur la liste. Le petit vélo, il apparaît quand... Ah bon, alors si tu n'as pas ce qu'il doit afficher quand tu fais ce qu'il faut, c'était un bug inexpliqué. Non, mais parce que je me suis retrouvé dans la route de Johan, c'est cool. Tu me suis retrouvé dans la route de Johan. Je ne comprends pas. Une fois que j'avais cliqué sur Johan, tu m'as retrouvé dans sa route. Eh bien oui, mais après, en fait, tu vois la vue de Johan quand tu fais ça. Mais ton coureur, il n'a pas bougé tant que tu n'as pas cliqué sur le vélo. Je le sais, mais je n'avais pas de petit vélo à couper. Là, je l'ai vu juste. Bon, alors je pense que ce qui est possible, c'est que si tu appuies sur la route de Johan, que tu ne vois pas tout de suite la flèche, au bout d'un moment, ça disparaît. Et si tu ne recliques pas sur un autre coureur, il ne réapparaît pas et tu ne le vois pas. Ça peut être ça aussi. On est dans un gros peloton. On doit être le groupe de tête là parce que... Donc là, c'est un parcours beaucoup plus plat. Ce qui fait que le peloton va rester un peu plus longtemps ensemble quand même. Alors moi, je suis où en fait ? Je suis largué aussi parce que je n'étais pas sur mon avatar, j'étais sur Alain. Voilà, je suis revenu. Donc avec les flèches haut et bas, on peut remonter coureur un par un. Par contre, si on clique sur le premier de la liste des coureurs, on remonte 6 par 6. Ça va plus vite quand on veut remonter des gros groupes. Ah, je t'ai vu passer comme une fusée là. Par contre, ça roule. Pourtant, ils sont réglés pareil, mais comme il y a l'effet de masse, ils vont beaucoup plus vite. Si tu perds les roues... Alors là, c'est là que ça va être intéressant de parler de l'écran en haut à gauche. Il y a des informations importantes. Quand tu es dans les roues de quelqu'un, en vert, c'est écrit saving et le nombre de watts que tu économises. Donc ça, ça permet de comprendre un peu mieux comment ça marche. Alors là, les premiers, ils sont à 250 watts, plus un effet de masse qui fait qu'il y a des petits relais qui se produisent avec l'élan, etc. Donc 250 watts sur le plat, ça avance quand même avec l'effet de masse. Donc si tu es dans le vent derrière à essayer de rentrer, c'est un vrai gros effort. Mais comme il y a le bouton pour se téléporter, après tu te téléportes et après tu essayes de bien jouer la spie, de travailler ta technique de positionnement, etc. Et l'avantage, c'est que tu as le droit à plein d'essais autant que tu veux grâce à ce bouton de téléportation. Et tu te positionnes dans le bouton comment ? Alors, il n'y a pas de flèche droite et gauche, par contre, en accélérant ou en reculant, ou en ralentissant, je veux dire, il va avancer et reculer, mais en fonction des trous qu'il y a autour de toi, il va pouvoir s'y glisser. Par exemple, si tu es complètement sur le côté d'un peloton, tu vas voir que tu économises assez peu de watts, genre 30 watts, et dans ce cas-là, il faut essayer de ne pas rester là trop longtemps, parce que tu ne t'économises pas assez. Donc dans ce cas-là, moi ce que je fais souvent, c'est que je ralentis un peu, de manière à passer derrière, et dès qu'il y a un trou, il se rabat derrière les autres. Et là, dès qu'il se rabat derrière les autres, je vois que ça passe de 30 à 130 watts économisés. Là, j'économise 500 watts. Ah ben là, tu dois être bien placé au milieu alors. Tu vois, moi j'étais sur le côté, j'économisais 100, et là, je commençais à me faire un peu distancer, j'ai dû faire un pic à 500 pour recoller. Là où c'est écrit saving en vert, en dessous, il y a une ligne qui apparaît des fois, mais pas tout le temps, ça dépend si tu es bien dans la spi d'un mec. Et sur cette ligne, il y a plusieurs infos. Il y a un nombre à gauche, un nom de coureur au milieu, et un nombre à droite. Avec cet écran-là, le nombre qui est en bas à gauche, qui change régulièrement, c'est le nombre minimum de watts sous lequel il ne faut pas descendre si tu ne veux pas perdre la roue du coureur qui est devant toi. Le nombre à droite maximum, c'est le nombre qu'il ne faut pas dépasser si tu ne veux pas doubler le coureur et bien rester dans sa roue. Donc, c'est un assistant de draft, on va dire, qui te dit, si tu veux bien rester calé dans les roues, il faut essayer de trouver un positionnement de watts situé dans la fourchette entre les deux. Mais pas trop près de la limite, parce que sinon, tu risques de la dépasser. Et donc, moi, des fois, j'essaye de trop flirter avec le radin des watts, en me mettant au minimum, mais des fois, le lien est casse et hop, je perds les roues, donc je suis obligé de refaire un sprint. Ouais, voilà, quand ça monte, tu vois, les savings, ils diminuent fortement. Et en dessous de 16 km heure, il n'y a plus aucune économie. Donc là, ça risque de faire casser le groupe. On va perdre des unités. Surtout que les boats, ils sont réglés hyper stables, répartis régulièrement entre 200 et 250 watts. Et donc, ils ne vont pas essayer de s'accrocher la route devant, quoi. Ah, mais l'idée, c'est un peu de se faire mal, quoi. Eh bien, c'est ça, le rythme qui te convient. Si tu as envie de te faire mal, c'est que ça te convient. Ah oui, au fait, est-ce que tu as réglé ton poids, Alain, dans le jeu ? Et Johan aussi, d'ailleurs. Ah, je ne sais pas où c'était ça. Mais je crois que par défaut, ça doit être réglé sur 70 kg. Ouais, je dis qu'il n'y a pas de poids. Ouais, mais du coup, Alain, tu ne dois pas être loin du bon poids. Moi, je suis à 75. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un peu pareil. On va dans le menu, on fouine et il y a un endroit où il y a écrit My Account, mon compte. Et là, on peut régler le taille poids, le nom, les choses. C'est possible ? Tu peux le configurer, oui. Tu peux le configurer, oui. Tu as fait ça déjà, Johan ? Ah, ouais. Bien. Donc tu peux associer ton compte et à la fin, tu as bien tes kilomètres qui se mettent sur Strava. Bon, après, c'est possible, si vraiment tu tiens à avoir tes kilomètres bien fiables, c'est possible de le réimporter après. C'est-à-dire qu'on peut télécharger, aller dans les paramètres et demander de nous envoyer l'activité, ça nous envoie un fichier qu'on peut importer dans Strava. Je pense que tu ne vas pas t'embêter avec ça. Là, on est en haut de la bosse, on essaye de se téléporter dans le groupe, ça sera mieux. Allez, je remonte de groupe en groupe jusqu'à atteindre un peloton. Le peloton peut-être, allez, c'est le plus gros. Ah, attendez, il n'est pas si gros que ça. Ok, allez, je me projette là, du coup, je me retrouve à 2261. Eh non, mais... Ouais, ouais, ou alors on est dans le premier groupe, là, mais... Attends, je vais regarder derrière. Oula, il y en a un qui attaque, là. C'est dans la deuxième bordure, ça roule ! Ouais, le verre, il attaque, là ! Ah, il faut, on leur donne, là ! Ha ! Ça donne ça, je leur donne ! Ouais, ben, en fait, dans le premier groupe, c'est que des humains. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais pour identifier un humain dans la liste, il a un drapeau, alors que le truc gris avec un X, c'est un robot. Bon, ils vont rouler trop fort, je vais essayer de me redescendre dans un groupe. Ah, voilà, je me mets dans le premier groupe de robots. C'est ça, c'est ceux qui n'ont pas de drapeau, et ils ont tous un casque orange. Le casque orange, ça définit que c'est des boats, des pace boats, qui ont un rythme hyper stable. Et des fois, on peut mixer les deux. Quand il y a des boats au casque noir, c'est des real boats. C'est ceux qui ont un peu d'intelligence et qui peuvent faire varier leur rythme. Ah, mais disons, là, ça roule, là, je suis dans la descente, là. J'ai pris 15 mètres, je suis obligé de me mettre à 400 watts. Donc là, je suis à 21,5 km. Enfin, à 21,53 km. Ah oui. Je regarde. Donc là, je peux regarder où tu es sans forcément me téléporter, si je n'ai pas envie. Ah oui, je te vois là. Bon, ben alors, je vais y aller, il y a pas mal de monde. Hop, j'ai rejoint Alain. Ton nom ? Ah. Oui, alors d'accord. Ça veut dire que tu n'es plus sur ton coureur. Donc dans ce cas, tu recliques sur la liste pour faire apparaître les boutons. Et tu cliques sur Reset. Et ça va remettre tes yeux sur ton bon avatar. Alors, non, non, mais c'est intéressant d'avoir un peu les avis parce que le tour qui existe le plus long parmi les maps qu'ils appellent les real roads, les plus détaillées, les plus belles, le tour le plus long fait 28 km, je crois. Donc ça veut dire que, ben c'est possible, voilà. Ben ça, c'est un de mes préférés parce qu'il y a une bonne partie de plat au début, une bonne partie de plat à la fin et une bonne montée de 2-3 km au milieu. Et en plus, avec le mode téléporté, tu peux le monter tranquille et dès que tu vois que les premiers sont dans la descente, hop, tu les rejoins. Et les boats, ils sont réglés donc à 200 et 250. Est-ce que tu penses que je dois baisser un peu ? Ouais, donc je peux peut-être faire 180, 230. Ouais, ok, ben je peux essayer. Ouais, mais vraiment, c'est à tout résumer. C'est le home trainer, j'avoue que quand j'en faisais à l'époque où c'était pas connecté, je détestais, j'en faisais contraint et forcé. Je pensais que quand j'ai arrêté le vélo, je pensais que jamais j'en referais. Et puis, il y a ces trucs-là qui sont arrivés et là maintenant, c'est comme un jeu. Le soir, tu te dis, tiens, allez, qu'est-ce que je vais faire ? Tu sais que tu te fais du bien. Et puis, voilà, après ça peut être chiant dans certaines conditions. Tu y vas tout seul, tu sais pas comment ça marche, tu te retrouves tout seul sur la carte. Ça, c'est sûr que c'est pas plaisant. Mais il y a moyen de bien s'amuser avec ça. Et le mieux, c'est comme ça. Tu trouves un ou deux potes, tu te connectes, on parle. Le temps, ça passe super vite. Il y a plein de choses. Ouais. Ben moi, c'est pareil. Pour rouloter, c'est l'idéal d'avoir de la compagnie comme ça. Alors que pour faire des courses où je suis à fond dedans, il y en a moins besoin si tu veux. Je suis plus concentré dans le truc.